La Caisse Desjardins du Coeur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, la bière sans souvenirs permet d'amasser 6 500 $ pour l'Alzheimer. Le resto-bar, le boxe, s'associe au Club Lyon-Bokiniam pour une deuxième année. Et Marc-André Barriot, natif de Bokiniam, fait ses pas jusqu'à la UFC. Bonne émission! Bonjour, je suis Flore Alliadant, bienvenue à Infomag. Grâce à un partenariat initié au printemps dernier entre la Société Alzameux Outaouais, les Brasseurs de Montebello et 6 IGA de l'Outaouais, un don de 6 500 $ a été remis à la Société Alzameux Outaouais. L'initiateur du partenariat et propriétaire des Brasseurs de Montebello, Alain Larivière, souhaitait pouvoir aider les gens touchés par l'Alzheimer. C'est en créant la bière sans souvenirs qu'il y est arrivé. C'est déjà une cause qui est vraiment triste. Donc, j'ai voulu faire une bière qui était plus lumineuse, une bière orangée, si on le regarde à la lumière. Donc, c'est plus ensoleillé pour avoir les bons côtés de cette bière-là. On a fait une hybride aussi entre une rousse, une blonde et une brune. On voulait que ce soit accessible à tous, donc pas une bière nichée non plus, pour que le monde puisse partager également. Puis qu'elle soit bonne également, en accord avec certains mets. La bière sans souvenirs a été vendue partout au Québec pour amasser des fonds, mais en Outaouais, Marc Gervais a décidé d'en faire plus. Ainsi, six IGA ont décidé de s'impliquer davantage en offrant tous les profits de vente de cette bière à la Société Alzameux Outaouais. Tous les marchands propriétaires IGA pour introduire la bière dans nos magasins pour faire une vente avec zéro profit. Cette profitabilité-là qu'on ne prenait pas, c'était un genre de contribution qu'on voulait faire à la Société Alzameux comme marchand IGA. C'était quelque chose qui était extrêmement facile à vendre. Tout le monde a embarqué parce qu'on connaît tous les ravages que cette maladie peut faire. Bien sûr, quand la proposition de vente de cette bière a été lancée, la Société Alzameux Outaouais est tout de suite allée de l'avant puisqu'elle y voyait de nombreux bénéfices. Puis on a vu tout de suite les bénéfices aussi que ça pouvait apporter. Alors ce que ça pouvait apporter, non seulement comme argent à la Société Alzameux, mais aussi comme visibilité, puis comme nouvelle façon, une façon novatrice de venir lever des fonds. Ça aussi, c'est important d'avoir une certaine diversification au niveau du développement philanthropique d'une organisation. Et c'est ce que ce partenariat-là nous a permis de faire, et avec les Brasseurs de Montébélo, pardon, mais aussi avec Choco Motive. En effet, la chocolaterie Choco Motive de Montébélo a aussi participé au projet en créant un chocolat sans souvenir. Le montant que la Choco Motive remettra à la Société Alzameux Outaouais sera dévoilé dans les prochaines semaines. Pour une deuxième année consécutive, le Club Lyon de Bokiniam, en partenariat avec le Resto Bar, le Bok, organise un déjeuner bénéfice pour préparer des paniers de Noël. L'événement a lieu ce mercredi 21 novembre, entre 6h et 11h au Resto Bar, le Bok. Si les clients sont libres de donner le montant d'argent qu'ils veulent pour ce déjeuner, ce qui est sûr, c'est que la totalité de l'argent amassé servira à la préparation des paniers de Noël. L'an dernier, avec une contribution volontaire d'entre 10 et 20 $ par repas, près de 6 000 $ ont été amassés. Les gens ont apprécié la formule l'an dernier, mais le Club Lyon veut s'assurer d'améliorer l'événement pour leur deuxième année. L'année passée, on se promenait de façon aléatoire et il y a des sections qui ont été un peu négligées. Pour cette façon-là, les serveurs nous ont dit « suivez-nous, nous autres on a l'expérience. » On va tout avoir pour que tout le monde puisse… Et puis les menus ont été simplifiés. L'année passée, on avait 6 choix de repas. Cette année, on va en avoir 4 pour aider dans la cuisine pour que ce soit plus rapide et que les gens ne soient pas obligés d'attendre une demi-heure, un heure, whatever. Parce que l'année passée, dans le gros de l'action, c'est notre lacune qu'on a eue présentement. Mais à part ça, tout a été super. Les gens ici au Boc ont été très, très coopératifs avec nous. Ça fait que c'était fantastique. Comme les paniers de Noël sont remis sur un grand territoire dans la Basse-Lièvre et permettent ainsi à de nombreuses familles moins bien hanties d'être nourries pendant le temps des fêtes, le Club Lyon aimerait développer davantage de partenariats avec d'autres restaurants du territoire dans les prochaines années. Pour les familles désirant s'inscrire au panier de Noël, il est encore possible de le faire jusqu'au 5 décembre en se présentant directement à la maison de la famille de la Vallée de la Lièvre. L'athlète d'art martiaux mixte natif de Bokiniam, Marc-André Barriot, vient de signer un contrat de 4 combats avec la UFC, la plus importante ligue mondiale de combats d'art martiaux mixte. C'est il y a 8 ans que Marc-André Barriot a débuté à l'école d'art martiaux patte-nord à Bokiniam. Il a ensuite rapidement introduit la Ligue canadienne d'art martiaux mixte TKO. Avec un total de 11 victoires et une défaite, il a remporté le titre de champion canadien dans la catégorie des poids moyens. Et il a même remporté le titre de champion dans la catégorie des poids mi-lourds. Malgré cette impressionnante ascension, Marc-André Barriot va toujours se rappeler d'où il vient. J'ai toujours souvenir d'où est-ce que je viens, tu sais, puis c'est le jour 1 qui a été conçu, on peut dire, avec Patrick Martial, qui est encore à ce jour mon mentor, tu sais, puis oui, j'ai un peu moins la chance de l'avoir au quotidien avec moi parce que je suis à Québec maintenant, mais je descends, j'essaie de descendre le plus souvent possible à Gatineau pour aller le voir, j'ai encore un peu de famille là-bas, il est toujours dans mon coin, dans tous mes combats, donc je le vois, puis même lui, tu sais, il le voit très bien, ce que je fais à Québec, c'est du bon travail, puis il a toujours mis le cœur à l'ouvrage, donc il est content. Puis la mentalité des amassants Patnault, puis dont lui, Patrick, c'est beaucoup, tu sais, justement, d'y aller avec toute l'énergie, c'est vraiment l'énergie qu'on a à l'intérieur, pas essayer d'en faire trop, puis tu sais, lui quand même dit toujours, il dit, il fera fort, puis vas-y avec le meilleur que tu as en dedans de toi, puis que tu gagnes, que tu perds, il m'a toujours dit, je vais être fier de toi. Bien que le contrat ait été signé avec la UFC, Marc-André Barriot ne connaît pas encore la date de son premier combat, ni son adversaire. Il espère cependant un premier combat en février contre le combattant Eric Enders. Pour en apprendre davantage sur Marc-André Barriot, je vous invite à écouter l'émission L'Informel avec Jean-François Jouanis, qui a passé une heure à ses côtés. L'émission L'Informel est disponible sur la plateforme Soundcloud et sur notre chaîne YouTube TVC Basse-Liètre. Toujours dans les sports, et plus spécifiquement dans les sports de combat, la Gatineau Pro Wrestling, la lutte professionnelle de Gatineau, organise son deuxième gala de lutte à la salle des Chevaliers de Colomb le 25 novembre prochain à 14h30. Le premier gala de cette nouvelle organisation de lutte a eu lieu en octobre dernier et a fait salle comble. Les quatre propriétaires de l'organisation savent définitivement comment organiser des galas puisqu'ils ont appris auprès d'un pilier de la lutte au Québec, Jacques Rougeau. L'un des propriétaires de la Gatineau Pro Wrestling, Derek Clément, se rappelle de ces années lorsqu'il était auprès de Jacques Rougeau. J'ai fait une couple de tournées pendant une couple d'années avec. Puis quand il y a eu son dernier gala, on a eu l'opportunité de tout acheter, tout ce qui l'appartenait pour partir nos choses ici. On a beaucoup appris les quatre en étant avec Jacques. C'est beaucoup d'organisation. C'est donc dans un format familial, à l'image de ce que Jacques Rougeau faisait, que la Gatineau Pro Wrestling organise ses galas. Pour le gala du 25 novembre, c'est une quinzaine de lutteurs et même lutteuses qui seront là pour divertir. Oui, c'est sûr qu'on a gardé l'aspect avec Jacques, le gars-là, comme familial. Ce qui veut dire, dans notre jargon à nous, pas de blasphémage, pas de doigt d'honneur, puis tout ça. C'est sûr qu'on a essayé d'accueillir M. et Mme Tout-le-Monde avec leur famille. Puis ça fait un événement familial qu'ils peuvent assister mensuellement, à tous les mois. On a des jeunes de 15-16 ans qui luttent, puis qui ont lutté pour Jacques Rougeau, qui font des acrobaties. C'est comme... Même moi, des fois, j'y regarde aller, puis même moi, ma carure, puis à la grandeur que je fais, je ne ferais même pas ça. Pour l'achat de billets au coût de 15 $ en pré-vente pour le 25 novembre, il faut contacter l'organisation sur leur page Facebook GPW Wrestling. Comme peu de billets sont encore disponibles pour le prochain gala, les billets pour le gala du 22 décembre seront aussi en vente dans les prochains jours. Au printemps dernier, un groupe de femmes de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées ont participé à un programme d'équithérapie de 10 séances. L'une des participantes vient nous dire comment cette expérience a changé sa vie. La semaine dernière, on parlait du soutien thérapeutique avec les chevaux dans un contexte où la fondation Red Robin, la fondation équestre Red Robin, lançait sa campagne de sensibilisation à la santé mentale chez les jeunes. On a reçu la présidente fondatrice pour nous en parler, mais cette semaine, je me disais qu'on pouvait pousser la chose un peu plus loin pour avoir un point de vue différent cette fois-ci. Le point de vue d'une participante, alors j'ai Annick Vallière avec moi, qui a été participante à 10 séances d'équithérapie dans une autre entreprise de la région, à l'Ange-Gardien, chez Guylaine Coach, en fait. Et le moins qu'on puisse dire, Annick, c'est que cette expérience a changé votre vie. Oui. Ça a changé pour le positif en allant chercher de l'aide, en faisant cette thérapie. Ça nous ouvre. Parce qu'on ne veut pas. Il y a des situations qui font qu'on est fermé, qu'on ne voit pas le beau puits. Rappelons le contexte un petit peu. Vous étiez à la maison d'hébergement, pour elle, des deux vallées. Oui, je suis allée chercher de l'aide à la maison d'hébergement, oui. Vous viviez une situation difficile, disons, de violence conjugale à un certain niveau. Et il y avait un partenariat entre Guylaine Coach et cette maison d'hébergement. Quand on vous a suggéré l'équithérapie, c'était quoi votre première réaction? Moi, j'étais partante. Pour tout ce qui pouvait venir, puis aider, j'étais partante pour aller chercher de l'aide, le plus d'aide possible. C'est ce qui fait qu'on finit par s'en sortir, qu'on finit par relever la tête aussi. Pouvez-vous nous parler un petit peu des exercices qu'on vous a fait faire? Oui. En premier lieu, bien, c'est la rencontre des chevaux qu'on va voir pour qu'on puisse sensibiliser aussi un peu avec, parce que certaines personnes avaient peur des chevaux, d'autres, non. Moi, je n'avais pas peur des chevaux parce que j'avais déjà fait de l'équitation, donc je n'avais pas peur. Donc, c'est ça. En premier lieu, c'était la rencontre avec les chevaux. Par la suite, on a brossé les chevaux pour apprendre à socialiser avec eux, puis une meilleure approche. On a fait aussi des parcours qu'on devait guider le cheval, et non que ce soit lui qui nous guide. Si on marchait, puis on arrêtait, le cheval devait arrêter derrière nous pour montrer que c'est nous qui devait mettre nos limites. Il y a aussi, dans un pâturage, qu'on devait le faire tourner sans qu'il soit attaché ou quoi que ce soit. On devait le faire tourner, changer de direction, aller chercher aussi le cheval. Dans le pâturage qui était en liberté, aller lui mettre son licou, prendre une marche autour, sur le terrain. Donc, à aucun moment, vous avez embarqué sur le cheval. Vous n'étiez pas à dos de cheval. Non, c'était à pied. Mais, somme toute, malgré tout, vous pouviez avoir une relation particulière avec le cheval, puis c'était suffisant pour vous faire progresser dans votre cheminement. Oui, oui. Si on avait besoin d'un petit moment pour être avec le cheval, puis vraiment se laisser aller, si on avait le goût de pleurer ou quoi que ce soit... Est-ce que ça vous est arrivé à un certain moment? À un moment donné, quand on faisait un exercice, oui, j'étais un peu plus loin, loin des yeux, disons. Puis, oui, je me suis laissée aller, puis le cheval, il a comme ressenti, il s'est collé contre moi. Fait que, tu sais, je me disais que j'avais un soutien qui était là, qui était compréhensif, qu'il ne me jugeait pas. C'est ça qui était bien avec les chevaux. Est-ce que vous pourriez nommer les apprentissages que vous avez faits, peut-être avec les chevaux, que vous avez ensuite transférés dans votre vie de tous les jours? Je sais qu'il y a beaucoup de s'exprimer, de montrer nos limites, de ne pas avoir peur de dire non, de reprendre confiance en nous. C'est des choses que, bien, pour moi, que j'ai travaillées. Donc, de savoir dire non à un cheval, d'apprendre à dire non à un cheval, si vous vous arrêtez, comme vous avez dit, sur un parcours, il doit s'arrêter, lui aussi, d'apprendre ce processus-là. Ça vous permet de le mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. C'est ça. Avec des collègues, avec vos enfants, peut-être vous avez des enfants. Les enfants, la famille, tout notre entourage. Vous recommandez l'expérience? Ah oui, à 100 %. C'est une belle expérience. Oui. Merci beaucoup, Annick Vallière. Ça m'a un plaisir. Merci d'avoir partagé votre expérience. Et si d'autres veulent essayer l'expérience, comme Annick Vallière, vous pouvez visiter le site Internet de guilainecoach.com. Ça fera un plaisir de vous aider. L'hiver tend réellement à s'installer. Et dans un contexte comme celui-là, peut-être qu'on a envie davantage d'aller voir des films. Daniel Lafortune, de ton côté, t'es allé voir Le Grand Bain. Qu'en penses-tu? Le Grand Bain, en fait, c'est la première réalisation en solitaire de Gilles Lelouches. Gilles Lelouches, c'est surtout un acteur français, un grand nom. Avec Jean Dujardin, qui est son ami dans la vraie vie, ils sont dans beaucoup de films. Eh bien là, ils tenaient à réaliser ce film-là. Au départ, ils pensaient jouer dedans, donc en maillot de bain, puis les maillots de bain européens. Oui, bien, mets-nous en contexte un peu plus, là. Oui, le bain, c'est la piscine. En fait, on parle de l'histoire de Bertrand, qui est un gars dans la quarantaine, dépressif. Puis, il est à la maison, il est en congé, maladie. Il se cherche. Donc, par hasard, en allant à la piscine de la ville, ils vont faire la rencontre de gens qui font un cours de nage synchronisé. Quels sont ces gens, par contre? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? C'est uniquement des hommes. Ce sont un peu des laissés pour compte. Si je peux faire l'analogie, c'est un peu comme dans le film britannique d'il y a une vingtaine d'années, « Transporting ». Alors, la réalisation est ancrée et beaucoup sur ses rejetés de la société. Même s'il y en a un, entre autres, interprété par Benoît Poulvourde, acteur belge, qui, lui, vend des piscines. Mais c'est un gars qui est toujours dans les combines et puis qui doit sa chemise, ses culottes et même son maillot de bain. Donc, le personnage de Bertrand, interprété par Mathieu Amalric, de façon tout à fait éclatée. On l'a vu même dans les James Bond, cet acteur-là. Donc, c'est un acteur français très sollicité. On a une dame qui est interprétée par Virginie Ephira, qui, elle, a fait de la nage synchronisée, qui est un peu sur son retour à la piscine, qui se cherche et qui va prendre en charge ce groupe-là. Et voilà, imaginons des gens de 40 à 50 ans, budonnants, qui vont devenir, en fait... Des nageurs... Des nageurs synchronisés. Des nageurs synchronisés. Ils sont sept dans la piscine. Et puis, bien, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, ils vont devenir, en fait, l'équipe qui va représenter la France dans un championnat mondial en Norvège. Quand même, quand même. Alors, l'équipé va travailler ensemble après plusieurs déboires, dans la piscine et hors piscine, avec une seconde entraîneur qui, elle, est de souche musulmane. Mais ce n'est pas pour ça. Elle, c'est une contre-emploi parce que c'est une musulmane qui est directive. En chaise roulante, on va se servir de elle pour... Donc, deux femmes qui sont les entraîneurs, en fait, de ce groupe de nageurs synchronisés. Est-ce que les roses sont comme un petit peu invertées, justement? C'est un peu ça. Les hommes dans ce film? Ce qui est intéressant, c'est ça. Quand je parle de contre-emploi, bien, c'est les femmes qui gèrent les hommes. Et de façon, une très directive, et l'autre beaucoup plus en utilisant la psychologie de ces personnages. C'est un film sur, je dirais... Bon, il y a beaucoup d'humour dans ça. C'est une comédie dramatique, mais en même temps, c'est très comique. Et puis, c'est de voir les hommes dans un rôle différent. Donc, ça vaut la peine, c'est une bonne comédie. Une note. Une note de 7 sur 10, il faut aller voir ça au Cinéma 9. Excellent, merci. On a une deuxième pièce, c'est-à-dire que tu poursuis avec une pièce de théâtre que tu nous suggères. Ça s'en vient? Oui, la nouvelle scène. La nouvelle scène, c'est une collaboration entre le théâtre Écarlate et le théâtre du Trillium. Et si un soir, c'est l'isolement en ville, des jeunes de ton âge, dans la vingtaine, qui se retrouvent en ville, il y a beaucoup d'espoir dans la ville, mais il y a l'isolement, la solitude, le retour aussi, on vient de région. Dans la tête, le soir, on retourne. Eh bien, c'est un peu sur cet isolement que l'auteur, Lisa Lereux, a voulu nous mettre en scène ces quatre personnages-là qui sont interprétés par des comédiens de la région d'Ottawa, entre autres, Caroline Hiergaud, Manon Saint-Jules, Lisa Léger et Marc-André Charette. Faites à noter, il y a un bonhomme de Buckingham, encore une fois, qui fait la bande sonore. Je ne sais pas s'il va être sur place, mais c'est Pierre-Luc Clément, donc c'est la deuxième pièce qu'il travaille, parce qu'il travaille beaucoup avec le théâtre du Trillium. Donc, c'est à l'affiche, à Nouvelle Scène, à partir du 21 jusqu'au 24, donc mercredi à samedi de la semaine prochaine. À 19h30, donc. À 19h30. À la Nouvelle Scène. Merci beaucoup, Daniel Lafortune, pour tes suggestions. On va pouvoir se réchauffer un petit peu comme ça, peut-être, pendant l'hiver. La Caisse Desjardins du Coeur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. La technologie dans notre vie, c'est une facette très importante et la technologie peut grandement faciliter notre vie, en effet. Mais à certains égards, on peut être frustré quand on a de la difficulté à connecter nos appareils les uns avec les autres. Mais imaginez-vous donc qu'un dispositif vient d'être inventé au Québec qui pourrait faciliter notre vie quand on souhaite justement faire communiquer tous nos appareils ensemble. David-Alexandre Vincent, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, ce dispositif révolutionnaire, alors? En fait, ça s'appelle le E9 Audio. Donc, c'est une petite boîte, toute petite sassine dans le creux de la main, vraiment. Puis en fait, ça permet de transformer n'importe quel équipement avec fil en mode Bluetooth, donc ça devient sans fil. Par exemple, si je veux aller courir sur un tapis roulant, je mets mes écouteurs, je n'ai pas envie d'avoir mon cellulaire sur moi, donc je vais brancher mes écouteurs dans le petit dispositif qui lui a envoyé un signal sans fil à mon cellulaire qui peut être un peu plus loin dans la pièce. Donc, c'est vraiment très pratique parce que c'est universel. Ça fonctionne sur toutes sortes d'appareils, par exemple des haut-parleurs, aussi des amplificateurs. Donc, si je veux jouer de la guitare électrique, mais je ne veux pas avoir le fil qui s'en va vers l'amplificateur, je le branche simplement dans le E9 Audio et c'est vraiment pratique. Puis l'inventrice du produit assure qu'elle a travaillé vraiment très fort pour assurer que la qualité du son soit optimale, parce que le Bluetooth, ça fonctionne avec les ondes, donc parfois le son peut un peu être distorsionné, mais elle a vraiment travaillé fort pour que le son soit impeccable à tous les niveaux. Donc, si tu nous parles du produit aujourd'hui, c'est certainement parce que, bon, c'est très pratique, mais c'est aussi une gâtinoise, une gâtinoise qui a inventé la chose. Oui, exactement. Elle s'appelle Stéphanie Englund, elle vient de Gatineau, tu l'as dit, elle a fait des études en génie informatique à l'Université du Québec en Outaouais. Puis le point de départ, c'est lorsqu'elle s'est rendue compte que les appareils étaient très peu compatibles entre eux. Parfois, il fallait acheter des adaptateurs. Donc, elle s'est vraiment rendue compte qu'il y avait un problème. Elle a dit, je vais remédier à ça en inventant un dispositif qui va être universel, qui va être possible d'utiliser sur tous les produits. Et puis au total, le processus de création, ça a repris quatre ans. Et puis elle a été tout seule, il faut le dire. Donc, c'est quand même assez un gros travail. Puis elle a pu financer son projet grâce à une campagne de sous-financement qu'elle a menée sur le web. Donc, quatre ans, en effet, c'est long. Oui. Et maintenant, on va y avoir accès à ce dispositif. Quand exactement? En fait, presque tout est réglé, c'est-à-dire les aspects légaux, les brevets, la commercialisation. Donc, c'est une question de semaine, maximum un mois. On devrait voir le In-N Audio sur les tablettes. Et puis pour les gens qui ont fait des précommandes sur le site Internet, ils vont recevoir d'ici le début de l'année 2019. Et justement, pour commander ou avoir plus d'informations, on peut se rendre directement sur le site Internet de Stéphanie Englende. Tu veux aussi nous parler aujourd'hui d'un nouveau réseau de communication. Bon, il y a eu le 3G, le 4G, et maintenant, on arrive avec le 5G. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Oui. En fait, ce n'est pas l'utilisation. L'utilisation de la 3G et de la 4G ne sera peut-être pas la même que la 5G parce que oui, ça peut être utile pour les cellulaires. Mais on est déjà au courant, le 3G et la 4G, c'est presque instantané quand on envoie un message texte. Mais ça va surtout être utilisé pour développer les auto-intelligentes, les robots, les maisons intelligentes, puis les technologies, ces nouvelles technologies-là. Donc, en fait, le 5G, c'est 10 fois plus rapide que le 4G. Donc, on tombe vraiment dans l'instantané. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, j'ai une voiture intelligente qui se conduit tout seul. Je suis ici sur la 50, il y a un orignal qui passe devant moi. Bien, j'ai envie que mon auto arrête à temps, puis que le signal se rende au 5G assez rapidement pour que l'auto puisse freiner tout seul. Donc, c'est un enjeu de sécurité pour le futur. Et ça semble quand même assez futuriste, cette technologie-là, le 5G. Mais il faut dire que c'est pour demain matin. Il y a des tests qui ont été menés dans plusieurs grandes villes du monde déjà. Puis également, le Québec et l'Ontario qui ont injecté 400 millions de dollars pour faire des recherches sur ce réseau vraiment très rapide. Donc, c'est clairement une technologie qu'on désire, qui va être utile. Ça s'en vient. Par contre, est-ce qu'il y aurait des risques pour notre santé? Bien, c'est ça. Avec l'arrivée d'une nouvelle technologie, c'est toujours un peu la même chose. On n'est jamais sûr. On est au courant de ce qui est bénéfique, oui. Mais il pourrait y avoir des risques pour la santé. Donc, actuellement, c'est controversé, le développement du 5G. Parce que l'électromagnétisme est très fort. Avec le réseau, il y a beaucoup d'ondes qui sont émis. Puis c'est vraiment documenté qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Donc, des gens qui ont le syndrome de l'électrosensibilité, c'est documenté médicalement. Donc, c'est vraiment pas l'utilité qu'on remet en cause. Parce que c'est sûr qu'avec les voitures intelligentes du futur puis tout ce qu'on est en train d'inventer, bien, le réseau va être utile. Mais en ce moment, il y a plus de 170 scientifiques qui font des tests pour démontrer vraiment qu'il n'y a pas d'impact sur la santé. Mais ça reste tout de même que dans notre monde, on est de plus en plus touchés par les ondes sans fil. C'est vraiment à la mode. Donc, il faudra peut-être attendre dans les prochaines années de voir vraiment s'il y aura des risques ou non sur la santé. Donc, le 5G, ça va être utile dans le futur, mais ça demeure, pensez-y bien. Merci beaucoup, David-Alexandre. Ça me fait plaisir. C'est très utile, ce dont tu nous parles. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501